bonjour les amis je vais vous présenter les pièces d'argent de 10 francs et 50 francs hercules mais avant toute autre chose abonnez-vous à la chaîne sacra monéta si ce n'est pas déjà fait vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection la vidéo présente les pièces d'argent de 10 francs hercules et 50 francs hercules ces pièces figurent parmi les pièces françaises les plus connues il s'agit de grosses pièces d'argent la pièce de 10 francs à un diamètre de 37 mm et pèse 25 grammes la pièce de 50 francs à un diamètre de 41 mm son poids est de 30 grammes les deux pièces sont composées d'argent pur à 900 millièmes ou 90% si l'on préfère ces pièces ont été fabriquées entre 1965 et 1980 les deux pièces ont été fabriquées d'après un modèle antérieur la pièce 5 francs union et force la pièce union et force a été créée sous la révolution française en 1795 par le graveur auguste dupré c'est cette pièce qui a donné son nom aux pièces de 10 et 50 francs hercules en effet on peut voir à l'averse de la pièce le demi-dieu hercules debout entourant une allégorie de la liberté de boue à gauche et de l'égalité de boue à droite le motif dessiné par dupré a été réutilisé au 19e siècle sous la deuxième république et sous la troisième république à ce moment les pièces valaient 5 francs elles ont été recréées après la deuxième guerre mondiale en 1965 avec l'idée d'un retour aux francs stable du 19e siècle les pièces ont les mêmes caractéristiques techniques mais leur valeur faciale change les nouvelles pièces de 1965 ont été lancées avec une valeur de 10 francs elles ont été fabriquées jusqu'en 1973 la fabrication a été interrompue en raison de la hausse du cours des métaux précieux l'argent contenu par les pièces valait alors plus cher que leur valeur faciale une nouvelle pièce en remplacement a donc été lancée en 1974 c'est la pièce de 50 francs hercules il fut question un temps de créer une nouvelle pièce de 20 francs l'état a préféré prendre les devants en multipliant la valeur de la pièce par cinq alors que son poids n'augmentait que de cinq grammes si le poids avait été proportionnel à l'ancienne valeur la pièce de 50 francs aurait dû peser 125 grammes et non pas 30 grammes cette multiplication de la valeur faciale de la nouvelle pièce a été insuffisante face à la hausse des cours de l'argent la production a été interrompue en 1980 et les pièces ont été démonétisés plus de 85 millions de pièces de 10 et 50 francs hercules ont été fabriqués cela équivaut à environ 880 tonnes d'argent monnayé les français ont acheté et thésaurisé en masse ces belles pièces de monnaie elles ont aussi subi des refontes massives mais reste assez courante leur mode de distribution à l'époque des sacs en vrac de 100 pièces fait qu'il est assez difficile de les trouver en état exceptionnel les investisseurs les achètent à un prix le plus proche possible de leur poids en argent les collectionneurs peuvent payer plus cher les exemplaires exceptionnels d'après le catalogue le franc les pièces 50 francs hercules de 1974 essais en état splendide peuvent se vendre pour 160 euros les autres années dans des états de conservation excellent peuvent se vendre jusqu'à 40 euros par pièce la pièce de 50 francs hercules frappé en 1980 cote 110 euros en état splendide seuls 60 mille exemplaires ont été frappés cette année-là cette présentation des pièces de 10 francs et 50 francs hercules est terminée pour découvrir davantage d'informations ou pour acheter des pièces cliquez sur les liens sous la vidéo si la vidéo vous a plu vous pouvez aussi cliquer sur le pouce bleu sous la vidéo merci pour votre attention et à bientôt